Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de brochures en direct. En ce 11 février 2023, alors aujourd'hui, tel que promis, j'ai Jean-Claude Pomerleau qui va venir à nouveau commenter la situation internationale et la guerre en Ukraine. Et la semaine dernière, Jean-Claude et moi avons abordé une question qui était fort intéressante, que Jean-Claude a vraiment été un des premiers à observer. C'est-à-dire, c'est un rapport qui vient d'un groupe qui n'est pas n'importe lequel, c'est le groupe, la REN Corporation, qui est relié directement au Pentagone. Un groupe de militaires qui doit observer qu'est-ce qui se passe sur le terrain à tous les niveaux pour savoir si, oui ou non, les États-Unis doivent s'engager dans n'importe quel conflit dans le monde. Et en ce qui nous concerne, le conflit en Ukraine. Et ce rapport-là, Jean-Claude est venu l'expliquer la semaine dernière. Et sans plus tarder, j'ai Jean-Claude avec moi. Jean-Claude? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Oui, la REN Corporation, l'émission de la semaine passée, le rapport en question, il vient juste de sortir en janvier de 2023. Et dans l'émission, ce qu'on disait, c'est qu'il y en a eu un rapport en 2019. Puis le rapport de la REN en 2019 concernant l'utilisation de l'Ukraine pour mettre la Russie sous tension de toutes sortes de manières militaires, économiques, etc. Tout était prévu là-dedans en 2019 et 2020, 2021, 2022. Tout ce que le scénario de la REN de 2019 se réalisait. Donc, c'est pas, tu sais, ou bien ils ont une boule de cristal ou bien ils sont très proches de ceux qui commandent l'action. Alors donc, et le rapport de 2023, ce qu'ils disent, grosso modo, c'est que les États-Unis ont eu suffisamment de gains pour que là, aller plus loin, ça serait contraire aux intérêts américains et que les intérêts américains ne coïncident pas toujours avec les intérêts ukrainiens. Et donc, ce qu'ils disaient, c'est, dans un temps relativement court, il faut recadrer toute la dynamique politique pour faire en sorte que ce conflit-là prenne fin. Et que donc, ça veut dire, entre autres, pour eux autres, la difficulté qu'ils voyaient, c'était comment on peut, après avoir manipulé l'opinion publique avec une propagande constante sur le cas de l'Ukraine, comment on peut les amener petit à petit à revoir une autre perspective, c'est-à-dire que l'Ukraine, non, n'est pas en train de massacrer l'armée russe. Et puis, les chances de regagner le territoire du Donbass, puis de la Crimée, etc., sont minces. Et puis, ça pourrait déboucher éventuellement, si c'est hors de contrôle dans les capacités d'escalade, ça pourrait déboucher sur un conflit nucléaire. Et il conclut que le vrai client, là, pour les Américains, c'est la Chine. Et donc, il faut penser que, fermer ce dossier-là pour aller activer l'autre, l'autre dossier concernant la Chine. Donc, c'est ça. Ce que tu nous as fait comprendre, Jean-Claude, excuse-moi, mais c'est qu'il y a vraiment une divergence, là, entre ce groupe-là, la REN Corporation, que je ne connaissais pas avant que tu m'abordes, que tu me fasses connaître ce groupe-là. Tu nous as appris, puis je l'ai mis en bas ici à l'écran, que c'est vraiment « The Think Tank that controls America ». C'était une partie du titre d'un ouvrage d'Alex Abella, qui nous montre comment c'était important, puis que le rapport allume une lumière rouge, que c'est le temps de tirer nos marrons du feu concernant l'Ukraine, là. Oui, oui, on expliquait tout ça dans la dernière capsule. Et puis, donc, là, leur problème à eux, c'est comment conditionner l'opinion publique, petit à petit, pour les amener à rentrer dans la réalité. Et ce qu'on disait dans la dernière capsule, c'était qu'il faut surveiller les médias pour voir dans quelle mesure ils vont être recadrés par le rapport de la REN. Parce que des groupes, des « Think Tank », des groupes de réflexion, puis de conseil à Washington, ils en mouillent, OK? Oui, c'est ça, oui. Mais celui-là, pour moi, là, ça sonnait une cloche. Parce qu'on l'avait déjà évoqué, la REN, le rapport de 2019, dans une capsule antérieure. On l'avait juste touché le sujet, là. Mais on l'avait sur l'écran radar. On sait son importance. C'est pour ça que, quand c'est apparu, c'est quelque chose, c'est un changement complet dans le cadre stratégique des Américains. Alors là, il s'agissait de savoir, on comprend que la REN faisait écho aux préoccupations du Pentagone qui veulent mettre fin à ce conflit-là, alors que les néo-cons votent en guerre à Washington. Eux autres, ils veulent aller jusqu'au bout. Oui, 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 puis ils ont une influence dans les médias. Puis tu nous avais terminé la capsule en disant que tu allais observer, à savoir si les médias, il y allait apparaître, cette dose de réalité-là. C'est exactement ça. Parce que ce qu'on dit, nous, depuis le début, c'est que pour mettre fin à la tragédie, la voie de passage, c'est de tasser la propagande pour faire apparaître la réalité. Et c'est ce que fait ce rapport-là. Donc, il est porteur un peu d'espoir, tu comprends? Et c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Et là, les médias, moi, je regardais les médias, les médias de masse, ceux qui portaient la propagande, et puis comme LCI, puis RTL. Bon, LCI, là, il apparaît sur le plateau des gens qui disaient, oh, là, il faut, d'abord, il y a eu l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur français à Washington, qui, lui, est sorti, Arnaud, et puis qui a dit, écoutez, il faut faire des concessions. Il faut faire des concessions, OK? Pensez que pour régler ce problème-là, la réalité sur le terrain, là, c'est que les Russes, ils occupent militairement le Donbass, puis la Crimée, puis regarde, vous n'allez pas ramasser ça, là. OK, ça, c'est la réalité. Alors là, ça a choqué du monde, mais lui, pourquoi qu'il dit ça? Lui, il est en contact encore avec un réseau, un réseau américain, et donc il s'est fait le porte-voix de ça pour amener ça dans les médias. Et là, ça a choqué, mais il y en a qui sont obligés de prendre l'acte de la réalité. Tu sais, il disait, regarde, c'est un ex-ambassadeur, il sait de quoi il parle, puis là, il dit, regarde, c'est ça la situation, on est dans la réalité, tu sais? Ça fait que lui, il a servi pour faire apparaître la réalité à l'écran. Et là, après ça, il y a eu des gens sur le plateau de LCI, puis là, un autre, le territoire, vous allez devoir céder le territoire pour arriver à une négociation. Ah oui, oui. Ça, c'est un tabou complet, là, comprends? Parce que pour eux autres, ils se disent, « L'intégrité territoriale, c'est la souveraineté de l'Ukraine, c'est pour ça qu'on se bat, etc. » Puis là, ils se font dire sur le plateau, « Non, non, regarde, la réalité, c'est les rapports de force, là. » Oui, 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 là, on se rapproche de la REN Corporation, là. Oui, oui, et là, on voit que là, ils sont sur le livre de jeu de la REN. Oui. Et donc, là, un autre intéressant, le 3 jours, RTL, puis je pense que c'est un monsieur qui s'appelle Kempt. Et lui, ce qu'il dit, c'est un peu le cadre de nous qu'on avait, c'est-à-dire les capacités d'escalade, comparer. Comparer les capacités d'escalade. Là, il dit, la doctrine militaire de la Russie versus l'Ukraine, c'est qu'il dit, la Russie, ils veulent annihiler l'armée ukrainienne. Ils font une guerre de position d'attrition, puis quand il y a une grande faiblesse à un endroit, ils vont avancer. Tu vois, c'est ça, là. Puis il dit, l'autre affaire, il dit, la profondeur stratégique. Il dit, toute guerre, c'est une guerre industrielle. Les capacités industrielles. Et là, contrairement à d'autres qui disaient, à chaque mois, les Russes, ils ont épuisé leur réserve de munitions, puis de matériel, etc. Lui, il dit, non, non. Il dit, eux autres, ils sont dans une économie de guerre. 20-40. Oui, c'est toi qui m'anissier au concept de guerre en profondeur, qui m'a bien expliqué que le jeu que jouaient les Russes en ce moment et les capacités qu'ils ont d'aller en profondeur. C'est ça. Donc, lui, ce qu'il dit, il dit, eux autres, leur machine d'économie de guerre marche 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ah oui. Il dit, alors qu'il dit, nous, on est en train de se demander où sont nos inventaires, comment on pourrait démarrer cette machine d'économie de guerre, etc. Là, tu vois l'écart dans la capacité d'escalade, comprends-tu, sur le long terme, sur le temps long. Et ça, le temps long, c'est une autre affaire qui est apparue sur LCI. Il y en a un qui dit, non, non, il dit, hey, la Russie, ils sont là sur le long terme, là. Tu sais? Oui. Et puis, c'est un peu confirmé par, comment il s'appelle, celui qui dirige le groupe Wynneur, là. Et puis, il a fait une déclaration. Il dit, voici comment ça va prendre de temps. Il dit, pour reprendre le territoire qui a été annexé par référendum, il dit, ça va prendre un an et demi. Puis, il dit, pour reprendre le territoire à l'est du Nyepr, le fleuve qui fend en deux de nord au sud de l'Ukraine, il dit, c'est un côté-là, ça va prendre trois ans. Ah oui, 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 puis ils peuvent affronter qui ils veulent sur cette partie-là du territoire. Et donc, on voit que les médias, puis là, on pourrait en avoir d'autres médias, tu sais, les médias anglophones, etc., The Guardian, Telegraph, New York Times, Washington Post, peu importe, là. Tu sais, petit à petit, les autres, ils vont faire apparaître des choses aussi sur les difficultés de l'Ukraine, qui sont dans une situation critique présentement, parce que la mobilisation russe des 300 000 hommes et plus, et puis l'équipement, il y a plus de 1 500 chars dans l'opération de contre-offensive russe qui viennent s'ajouter. Et puis donc, eux autres, puis pendant ce temps-là, les Ukrainiens, ils se font cerner dans des chadrons, des côtes de grum, et puis c'est très critique. Et puis, les apports d'armement, d'aide que consentis dans des réunions dernièrement, c'est bien beau, mais combien de temps ça va prendre pour arriver sur le terrain, puis quelle va être la situation à ce moment-là, etc., c'est critique. Et ça, c'est ça qui apparaît plus clairement. Et donc, on est là-dedans. Et là, cette semaine, ça c'était pour revenir sur notre capsule de la semaine passée, parce qu'on avait dit surveiller les médias pour voir si le cadre de la REN apparaît, puis il s'inscrit. Ça apparaît, là, on le voit. OK, on le voit. Donc, la question, c'était la REN Corporation, c'est significatif, c'est ça. Oui. Et puis là, Jean-Claude, ce matin, j'ai abordé avec Yves Bataille la question du missile Caliber qui serait passé par-dessus la Roumanie et qui, pour atteindre le territoire ukrainien, tu avais une analyse à nous faire fort intéressante là-dessus. Peux-tu développer, s'il vous plaît? Bien oui, parce que c'est le titre de notre capsule, tu comprends? Oui. Poutine, il frotte le museau de l'OTAN. Explique-moi ça, là. Parce que je me rappelle aussi, tu nous avais parlé dans une émission avant du missile qui avait atterri en Pologne où Zelensky a voulu mettre l'article 5 en vigueur. Je pense qu'il va y avoir un petit lien avec ça, Jean-Claude. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le titre de cette capsule-là, c'est l'article 5, bref retour à la réalité. Bon, alors la question qui se posait à ce moment-là, c'était le missile tombe en Pologne et puis Zelensky attribue ça aux Russes, mais immédiatement, parce que la Pologne est membre de l'OTAN, ça voulait dire que l'article 5 serait activé. Qu'est-ce que l'article 5? C'est l'obligation de tous les membres de l'OTAN de répondre à une état contre un des membres de l'OTAN. Justement, l'Ukraine qui a affirmé ce matin et qui affirme toujours que deux missiles sont survolés ce matin, la Roumanie et la Moldavie avant d'entrer en Ukraine. C'est le commandant en chef, vous le voyez, de l'armée ukrainienne Valéry Zaloujny, qui l'a affirmé. Il évoque deux projectiles tirés depuis la mer Noire en début de matinée. Aucun missile n'est entré dans l'espace aérien roumain. Bucarest dément, c'est le ministère de la Défense roumaine qui dément ça. On va attendre confirmation parce que, bien évidemment, tout ceci est tracé, enregistré. Et on va avoir des éléments de confirmation forcément dans les heures qui viennent puisque ça ne peut pas passer inaperçu. Ça serait assez surprenant. Je pense qu'il faut distinguer les aspects politiques et les aspects techniques. Sur les aspects techniques, le fait d'essayer de contourner une défense aérienne, anti-aérienne qui est naturellement placée face à l'Est en termes de détection des radars et en termes d'effecteurs, les missiles, anti-missiles, ça peut se comprendre d'un point de vue technique. Mais la technique n'a que très peu d'importance. Survoler un pays de l'OTAN avec des missiles offensifs, c'est-à-dire des missiles... Là, il ne s'agit pas d'un satellite qui passe pour recueillir du renseignement à très haute altitude dans un espace plus ou moins indéterminé. Là, il s'agit de missiles dont la mission est de venir frapper des populations civiles en survolant un des pays de l'OTAN. D'un point de vue politique, ça me semble absolument impossible. Une erreur de tir est toujours... Donc surprenant, vous vous dites. Ça serait surprenant. C'est impossible. Oui, impossible. C'est impossible. Alors, si la Russie venait d'attaquer la Pologne, ça veut dire que l'OTAN est partant en guerre contre la Russie. Là, là, wow, c'est sérieux. Donc là, ils sont tombés dans la réalité. Puis immédiatement, Bédon dit, nous, on a des preuves que ce n'est pas le cas. Mais pendant deux jours, Zelensky continuait à dire, non, non, c'est russe, c'est russe. À tel point que sur les plateaux, pro-Zelensky disait, là, il est en train de perdre sa crédibilité. Ah oui, 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 oui. Il a été contredit complètement par le président américain dans ce dossier-là. Ben non, parce que penses-tu qu'il voulait rester dans le brouillard puis dire, oui, c'est russe, vous allez voir qu'on va répondre. Puis bon, non, 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 non. Ils ne veulent pas la guerre avec la Russie. Ah oui, oui, oui. Je te rappelle, le président polonais qui s'est fait attraper au téléphone, il pense parler à Macron, puis il dit à Macron, je t'assure, je t'assure que nous ne voulons pas de guerre avec la Russie. Et lui, c'est le plus proactif dans ce conflit-là. Oui. Fait que, donc, lui, il n'en veut pas puis personne n'en veut. Ça, c'est clair. Depuis le début, tu sais. Et donc, là, on voit que dans le cas du missile qui était tombé en Pologne, c'était une batterie antiaérienne ukrainienne qui avait, bon, atterri là sur des tracteurs, peut-être, je ne sais pas, il pensait que c'était un char d'assaut. Mais bref, c'est ça. Mais là, c'était... Puis là, pendant ce temps-là, la Russie regarde toutes les réactions qui se font sur le vif, à chaud. Oui. Oui. Et là, pour voir si eux, eux, les Russes faisaient tomber le missile à l'intérieur d'une frontière, peu importe, qu'est-ce qui arriverait? Tu comprends? Oui, oui, oui. C'est de même qu'ils ont pu jauger la réaction de ces pays-là. Puis que tu nous as fait découvrir qu'ils n'avaient pas d'appétit du tout à rentrer en guerre contre la Russie. Non, non, c'est ça. Puis là, la Russie, ils ont les systèmes d'écoute, d'interception, puis tout ça. Puis sur le vif, les conversations sont plus dans le réel. Ah oui. C'est pas scripté, là. Ils réagissent à un événement puis c'est grave. Fait que là, eux autres, ils enregistrent tout ça puis ils voient exactement où est la psychologie du camp adverse, là. On peut dire ça. Ah oui, oui, oui. OK. Puis où est-ce qu'ils seraient prêts à aller puis dans quelles conditions puis qui est qu'ils reculent? Tu comprends? Ben oui, parce qu'il y en a là-dedans qui se disent non, 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 nous autres, on ira pas, là. Tu sais, tu comprends? Alors là, tu vois les craques, les craques dans le front uni de l'OTAN à ce moment-là. Et là, donc, on arrive avec le Caliber, là, qui vient d'apparaître cette semaine. Et là, pour comprendre l'affaire, c'est que ce type de missile-là, c'est un missile qui a une trajectoire changeante. OK? Il est tiré. C'est pas comme un boulet, là. Tu sais, le boulet, il est tiré en haut, il est en ligne droite puis il va tomber quelque part. Celui-là, il part puis là, il s'en va d'une direction, il s'en va dans l'autre. Tu comprends? Et là, il est tiré d'un navire de la mer Noire. Oui. Et ça, et pour comprendre l'affaire, c'est que la Roumanie et l'Ukraine, entre les deux, il y a la Moldavie. Oui. Petit pays, tu sais. Et là, le missile s'en va en direction de la Roumanie. Oui. OK? Là, il fait une grande courbe. OK? Mais au départ, là, il s'en va en direction de la Roumanie. Là, on est dans les minutes pour que le missile arrive en Roumanie. Et là, les chasseurs roumains sont linsères, là. Ils sont sur la lettre rouge, tu comprends? Bien sûr. Et là, tout le monde... Puis là, c'est parce qu'il y a une question de minutes, là. Tu sais, ça ne prend pas deux heures à arriver, là. Tu sais? Oui. Donc, là, ils sont tous sur le nerf. Puis là, le missile, il fait sa courbe, tu comprends-tu? Et là, il passe par-dessus la Moldavie. C'est ça, à 35 kilomètres de l'espace aérien de la Roumanie d'un membre de l'OTAN. À 35 kilomètres. ce missile-là, il part à basse vitesse, subsonique. Après ça, il devient hypersonique. OK. C'est un missile qui est fatiguant, là. Tu sais? Ah oui, 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 oui. Mais là, immédiatement, on a la même réaction. C'est-à-dire, la Roumanie va dire, aussitôt qu'il est passé, non, 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 il n'a pas touché notre espace. Non, 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 non. C'est la Moldavie. La Moldavie, pas de bonne humeur, convoque l'ambassade de Russes, mais la Moldavie, c'est 2,5 millions de personnes. Puis là-dessus, il y en a un parti qui, c'est des russophones dans la trans-sinistrie. Donc, regarde, ça ne pèse pas l'eau. Ah oui, puis Sergei Lavrov, la semaine dernière, il nous avait dit de surveiller la Moldavie. Oui, bien oui, parce qu'il y a des changements là et puis il veut l'activer, la même chose qu'ils ont fait en Ukraine, on comprend? Oui. parce qu'il y a une population russophone puis si les forces de la Moldavie attaquent les russophones, bon, bien la Russie va être obligée d'intervenir comme ils ont fait au Donbass. Donc, la Moldavie, mais ce qui se passe, c'est que Zelensky, il est encore en train de dire que « Oh, les Russes, ils ont attaqué un membre de l'OTAN, ça prend une réponse, l'Arctique 5, lui, il a le bouton sur l'Arctique 5 puis il veut bien oui, bien oui, on l'avait dit de ça. Bien oui, et pourquoi? Parce que dans les capacités d'escalade, c'est plié, tu comprends? Lui, il sait que et quand ça va débouler, ça va s'effondrer, lui, physiquement, physiquement, tu comprends? Si on sort, si on sort, ça va être quoi? Bien sûr. Tu comprends? Alors, lui, lui, là, c'est une question d'existence. Oui, son entourage est très suspicieux là-dedans. Il faut faire tout ce qu'il veut. Oui, parce que quand ça va s'effondrer, les responsabilités, les responsabilités, ça va faire quoi? C'est tout ce monde-là, là, parce que il faut rappeler que, et on l'apprend cette semaine, Zelensky, il a été élu en 2019 à 73% pour appliquer les accords Minsk qui avaient été signés en 2014-2015. Or, il a fait une déclaration cette semaine dans une entrevue pour dire que je n'ai jamais été intéressé à appliquer ces accords-là. C'est lui qui le dit. Ah oui, on voit que c'était un coup monté ce qui est Minsk-là. Oui, oui, c'est ça. Là, il y a une autre chose. Bon, on comprend que lui, il est désespéré. La seule chose qu'il peut le sauver, c'est une guerre de haute intensité entre l'OTAN et la Russie. Ça, il y a deux événements de missiles qui confirment ça. Voilà. On peut tirer cette conclusion-là, cette étape-ci, c'est ça. Il y a eu un autre événement par rapport au fameux canon I-MAR. C'est des canons fournis par les Américains et les obus sont guidés par GPS, etc. C'est très, très précis. Et là, l'Ukraine sort une information à l'effet que les Américains, quand les Ukrainiens choisissent une cible qu'ils ont détecté, qu'ils ont identifié, le dernier feu vert vient des Américains pour savoir si ça s'en va frapper le territoire russe ou non. Le problème là-dedans, c'est que les Américains, c'est eux qui donnent le dernier feu vert. L'arme, on dit qu'elle est de très haute précision, etc. Ben oui. OK. Sauf que les I-MAR frappent des cibles civiles. posent un problème là. Oui. Parce que là, cette communication de presse là qu'ils ont faite, c'était pour dire que l'Ukraine est responsable, vous pouvez nous fournir des armes, n'ayez pas peur qu'on va attaquer la Russie avec ces armes-là. Tu comprends? Oui. Il faudrait faire confiance à Zelensky qu'il ne veut pas déclencher un conflit entre l'OTAN et la Russie. pour se libérer de la responsabilité, pour ne pas qu'on dise que c'est un affrontement direct. On joue ses mots, on joue ses mots. Oui, mais c'est parce que tu peux-tu faire confiance à Zelensky qui ne va pas utiliser un arme pour provoquer un conflit entre l'OTAN et la Russie alors que c'est ça qu'il souhaite. Ben oui, ben oui, ben oui. On l'a vu avec les deux, mais c'est le bref. Ça, c'est la question des IMAR. Donc, les Américains ont une responsabilité sur des crimes de guerre qui pourraient être commis avec les IMAR. C'est ça qui se passe là. Ben oui, oui, puis que les Russes prennent en note. Ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui, puis là, quand ils vont penser à un accord éventuellement, on pense là que l'Occident va être en position forte actuellement pour imposer leur vision et on va s'apercevoir que ce ne sera pas le cas bientôt. En tout cas, on ne voit pas comment ça pourrait être le contraire. Alors, continue, Jean-Claude. Oui, c'est ça. Un autre point concernant les responsabilités, c'est que Elon Musk a fourni des petites bases pour déployer le réseau Internet en Ukraine et puis que ça, ça sert parce que les les drones qui sont contrôlés par le signal radio mais à courte distance, mais à grande distance, ça passe par l'Internet de Elon Musk, Starlink. Ça passe par là. OK? Et donc, ce qui est arrivé et c'est arrivé, tu en as parlé avec Aviv Bataille, il est arrivé qu'il y a des drones qui ont jeté des bombes chimiques sur des soldats russes. OK? C'est une violation de la Convention de Genève peut-être la plus grave et à plusieurs endroits selon le porte-parole de la milice du Donbass. Exactement. Puis là, c'est des vidéos qui viennent de l'armée ukrainienne. parce qu'eux autres, ils se vendent de ça. Ce n'est pas ce qu'il y a de la milice. Mais là, arrive en même temps une décision de Starlink de réduire les capacités du réseau parce que pour eux autres, ils disent, nous autres, on a fourni ça pour des raisons civiles, pour que les gens puissent communiquer entre eux parce qu'ils sont déplacés, etc., etc. Et puis donc, là, c'est utilisé pour des opérations militaires. Et donc, militaires, mais crimes de guerre. Ben oui. Et donc, responsabilité. Ben oui, Mosque s'engage directement à ça. Ben oui. Ben non, mais regarde, t'es l'instrument. Il ne veut pas être associé à ça. Ben non, c'est ça. Et donc, mais ça, ça réduit les capacités d'opération. Encore une fois. ben oui, parce que là, ils sont, leurs drones, ils sont réduits à un rayon d'action qui est le signal radio et non pas Internet qui leur permet d'aller explorer les profondeurs, etc. Ben oui, ben oui. Non, ça, ça n'aide pas, là, tu sais. Fait que ça, c'est arrivé et puis, cette semaine, puis pour moi, c'est significatif. Mais ça, l'arme chimique, on a entendu parler quand c'était des attaques sous faux drapeaux pour mettre en cause d'autres régimes que les Américains avaient dans le calimateur, le calimateur. Oui. Mais là, non, ça n'existe pas, OK? Alors, ces attaques chimiques, même qu'on les a vues sur vidéo, ils n'existent pas pour les médias. Voilà, effectivement, ben non, ils ne peuvent pas montrer ça. C'est ça, c'est ça. Et puis là, l'autre affaire, c'est l'autre nouvelle de la semaine qui est importante. Ah oui? C'est la fameuse article sur le sabotage de Nord Stream 1 et 2 et un article d'un journaliste Seymour Hirsch. Lui, qui est-il? C'est un grand journaliste du New York Times des années 60, 70, 70, il y a 82 ans aujourd'hui. Là, c'est lui concernant le Vietnam, le massacre de Miley, le village, etc. Et puis, il y avait aussi des grosses histoires. À l'époque, il y avait des vrais journalistes. Lui, il y avait... C'était à l'époque qu'il y avait des... Exactement. Le grand journaliste américain, à l'époque, c'était ça. Il était au New York Times. Aujourd'hui, il n'existe plus pour les grands médias. Bref, il était le prix Pulitzer, le grand prix du journaliste, la grande référence, etc. Tu comprends? Ah oui, oui, oui. Et là, il sort de cet article-là. Il dit que, bon, il y a des sources qui lui ont communiqué, des sources intérieures à l'État américain qui disent que c'est des Américains qui ont fait le sabotage. Voici comment ça s'est déroulé. Blablabla. Tu comprends? Et là, je t'en me note, hé. Et puis, c'est un... Regarde, c'est une nouvelle d'impact, ça, L'as-tu eu quelque part? Non. Tu sais? Non, c'est parce que ça vient d'un journaliste qui n'est pas fiable. Hé, Jean-Claude, cet épisode-là, des événements qu'on couvre, toi et moi, quand c'est arrivé, on a vite compris que c'était nettement... qu'on prenait, entre autres, l'Allemagne en otage, que Biden en a parlé avant même que ça arrive. Il était difficile d'arriver à une autre conclusion que ça. Mais quand on nous a abordé ça à l'époque, je le sais qu'on nous avait laissé sur les grandes chaînes sur l'idée que ça pourrait être peut-être Poutine qui ait fait cette manœuvre-là contre lui-même. Et là, on apprend avec cette sortie-là et là, ça vient des États-Unis puis pas n'importe qui. Tu m'as fait réaliser ça. Bien, c'était très important que tu fasses le point là-dessus aujourd'hui. Bien oui, c'est ça, parce que là, il y a une suite à ça. Parce que là, ça, c'est un acte de guerre OK, contre les Américains, un acte de guerre contre l'Allemagne. Oui. C'est ça que c'est. Parce que les intérêts stratégiques de ce gazoduc-là, c'est d'une importance. Et puis donc, c'est un acte terroriste, un acte de guerre contre l'Allemagne. C'est ça que c'est. Alors donc, là, il y a, en Allemagne, on ne compte pas sur les verres pour faire une crise de nerfs là-dessus, mais il y a un parti, l'AFD, qui demande une commission d'enquête parlementaire sur le sabotage du Nord Stream 2. Ah oui. OK. Alors là, c'est comme au bon de ce stag, le Parlement. le Parlement. Ah oui, mais là, lui, c'est parce que là, c'est un élu. Ah oui, oui, c'est ça. Là, eux autres, ils vont vouloir vraiment faire le fond de... Oui. Oui, parce que là, c'est des vivants reproches. Ah oui. C'est juste le fait qu'ils sont là et qu'ils disent, regarde, on a été sabotés, l'information est sérieuse, personne ne réagit. Oui. OK. Et dans le cas de cette information-là, les Américains ont démenti. Mais qui est arrivé au micro pour te démentir? Les porte-parole. C'est pas... C'est pas le directeur de la CIA qui est sorti pour mettre sa crédibilité personnelle en jeu pour dire ça tient pas de bout, ça a été inventé, c'est faux, c'est faux. Puis ce journaliste-là, c'est un complotiste. Tu comprends? On va faire ça par d'autres, là. Non, c'est des sous-chefs qui vont au micro puis qui disent, non, nous, on ne bouge jamais. Lui, il n'en sait rien, celui qui est au micro. Tu comprends? Mais si c'est le directeur de la CIA qui vient puis lui qui est au courant puis qui dit c'est faux, tu comprends? Là, il est dans une position particulière. Tu comprends? Ah, puis ça implique l'administration Biden directement aussi. Oui, oui, parce que le feu vert est venu du président. C'est ça qu'il y a dans l'information. C'est sérieux, ça. Tu comprends? Bien sûr, bien sûr. Et là, ce qu'on dit, c'est que la réalité, elle apparaît. Comprends-tu? On a la propagande, c'est les Russes qui ont saboté leur propre pipeline. Il y avait juste à tourner le robinet puis le farmer. Mais non, ils l'ont fait sauter. Bon, comme ils ont bombardé une centrale nucléaire qu'ils occupaient, etc. Tu comprends? Mais là, c'est plus ça. Là, c'est autre chose. Là, c'est un peu plus de réalité qui apparaît. Puis à mesure qu'elle apparaît, elle affaiblit la position de l'OTAN. Parce que, pour les Allemands, pour aussi d'autres, savoir que là, formellement, tout le monde savait que c'était les Américains, puis bon, peut-être un pays comme la Norvège qui a beaucoup d'intérêt à vendre du gaz aussi, etc. Bon, peut-être la Pologne. Bon, tout le monde savait ça. Mais que quelqu'un vienne, publie le document, puis qu'il y a la crédibilité de ce journaliste-là, ça fait mal. Ah oui, oui. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait que, puis là, en Allemagne, on s'en va tranquillement vers, là, il y a un différent de plus en plus marqué entre la ministre des Affaires extérieures d'Allemagne, Ray Bach, et Schultz. Oui, c'est Bach Bach. Bach Bach. Je la baptise aujourd'hui. Non, mais elle et l'autre, Schultz, le chancelier. Le chancelier. Il y a la ligne de fracture entre la propagande et la réalité. Elle passe tous les champs. Elle passe aux États-Unis, vous l'avez remarqué. Elle passe aussi à l'intérieur de l'Europe parce que, là, ils restent tous unis pour aller au micro pour dire des affaires. Mais quand ils reviennent à l'arrière, tu comprends? C'est pas le même discours. Ils se disent ce n'est pas la même affaire. Non, il y a un moment donné où la craque qui se passe à l'arrière, dans l'arrière boutique, elle va apparaître au micro. Ça va être grave. Ça va être grave. Parce que c'est sûr que, comme le chancelier Schultz, lui, ce qu'il souhaite, c'est que l'Ukraine perde le plus vite possible. Ah oui, ça, 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 c'est certain. Ça, c'est certain. Il a gardé un canal de communication avec la Russie. Il en a gardé un autre avec la Chine. C'est public, tu sais, dans le sens où quand il dit, quand il y a eu le G7 en Allemagne, puis lui, pour lancer un message d'unité, lui, il est parti en Chine avec des industriels allemands, pour garder. D'où vient la pression en Allemagne, on l'avait observée avant ça. C'est ça. Puis aussi, il avait fait une déclaration, les faits que, lui, aussitôt que la guerre est finie, il reprend ses relations économiques avec la Russie. Il n'a pas dit, je dois refaire contact. Ah oui. Il reprend les relations économiques avec la Russie parce que l'Allemagne a intérêt à avoir un pied dans la grande zone économique eurasienne, parce qu'il voit que les Américains ont un programme pour attirer vers eux toute leur base industrielle pour la faire traverser en Amérique et qu'eux, ils ont peut-être intérêt à être une composante de la base industrielle de ce grand circuit économique-là en Eurasie qui prend forme. C'est énorme comme potentiel. Bref, c'est ça. Et puis, on est sur la question qui se pose, c'est sur la propagande concernant le déséquilibre dans la capacité d'escalade concernant le front militaire. Et dans les médias, on comprend que l'Ukraine est dans une situation critique, politique, les pertes sont importantes, mais que, et là, pour contrer ça, oui, mais les Russes en perdent autant, les Russes en perdent autant, sinon plus, sinon plus, parce que là, il y avait un porte-parole de l'État-major, je pense que c'est la Suède ou la Norvège, il y avait sorti l'information, il y a eu 200 000 morts Russes, mais oui, il ne restait plus personne, c'est ça, ils sont rentrés tout le monde. Bien sûr. Puis là, tout ça, pour couvrir le fait que les pertes ukrainiennes sont astronomiques. C'est Erwan Castel qui nous l'avait dit, qui nous l'a bien montré ici à Radio-Impository, puis là, c'est le Mossad qui s'en mêle. Explique-nous. Oui, c'est ça. C'est que dans le, tu sais que dans le, la période immédiate, quand le conflit a commencé, l'Israël s'est proposé pour faire la médiation entre l'Ukraine et la Russie. Oui. Président, c'est ça. C'est Bennett. Bennett, c'est ça. Oui. Puis lui, là, il sort. Il sort cette semaine, un autre événement de la semaine, pour dire, cette, cette négociation-là, les Anglo-Saxons avaient aucun intérêt à ce que ça débouche. Aucun. Puis on le sait par la suite qu'ils ont intervenu directement à chaque fois qu'il y avait un rapprochement pour une négociation. Boris Johnson, entre autres, est arrivé à la croix à un moment donné. Oui, c'est ça. Donc, c'est sabotage, sabotage, sabotage de possible. Puis quand, au mois de mars de l'année passée, il y a eu des négociations en Turquie, il y avait une feuille de route. Il y avait déjà un cadre sur lequel il s'est entendu. C'est à ce moment-là que Boris Johnson est arrivé. Il a dit, il ne signe pas ça. Non, non, non. Arrêtez ça. Fait que, lui, c'est Bennett. Il sort avec ça. Il vient rajouter à Merkel, à Hollande, puis à Zelensky. Là, 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 t'en as plusieurs qui disent, regarde, c'était pas pour être les accords de Minsk ou quelque accord que ce soit. il n'y a jamais eu d'intention véritable d'appliquer quoi que ce soit puis de chercher une voie pour éviter la tragédie. La tragédie. C'est vraiment sorti de la tragédie. Jean-Claude, le chat est sorti du sac depuis longtemps, mais là, il est plus que sorti du sac. Je ne pourrais pas te dire. Puis effectivement, Bennett vient en rajouter en plus. Ben oui, puis c'est ça. Pourquoi qu'il fait ça? Oui, c'est la question. Mais oui, c'est pas l'habitude. Pourquoi ça arrive en ce moment, Jean-Claude? C'est ça. Non, parce que l'Israël, c'est un État qui conduit une politique d'État qui est discrète. Tu comprends? Ils ne vont pas faire du super âge pour rien. Si lui, il sort pour saboter un peu la crédibilité des anglo-saxons dans ça, c'est parce qu'il y a des raisons lesquelles, mais c'est en lien avec, concernant l'information sur les pertes réelles entre les deux camps qui sort aussi du Mossad. Le Mossad, c'est le service de renseignement israélien et que ils n'ont pas l'habitude de se confesser. Et ça, ça a tiré ton attention. Ben oui, ben oui, il se passe de quoi là, tu sais. Il y a une lutte à l'interne en Israël présentement dans une lutte politique, et puis donc, et puis là, ils sortent, mais là, il y a une crédibilité. Le Mossad, c'est un service de renseignement qui a la réputation d'être un des meilleurs au monde, et puis, ils ont une crédibilité, et l'information est coulée dans un journal de Turquie. et n'est pas démentie. Autrement dit, la source qui dit, voici les informations, l'évaluation que le Mossad a, si cette source-là est en train d'inventer quelque chose, c'est évident que le Mossad, l'État d'Israël va sortir, il va dire, non, non, ça, c'est faux, complètement faux, c'est, on n'a pas vu ça, puis on n'a pas vu ça. On n'a pas eu de démentier, OK, on n'a pas eu de démentier, et là, ces pertes-là, on va les, juste, les pertes sont pour l'Ukraine, OK, ça a été publié le janvier le 25 dans Urseda Haber, OK, c'est un journal, OK, là, ils disent que pour l'Ukraine, il y a 157 000 morts, 234 000 blessés, 17 000 captifs, OK, il y a des membres de, 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 de l'OTAN, 234 qui sont morts, il y a des, des membres, des pays de l'OTAN, là, OK, c'est pas l'OTAN avec sa casquette qui était là, puis avec son drapeau l'OTAN, là, il y a 2400 morts des, 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 qui viennent des pays de l'OTAN, l'Allemagne, la Pologne, la, 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 la Pologne, la Lituanie, et il y a 5300 mercenaires morts du côté de la Russie. Bon, là, regarde, tu regardes 157 000, 234 000, t'es près de 400 000, OK? Avec les autres que t'ajoutes, t'es dans le 400 000 hors combat ou à peu près. Du côté russe, ce qu'ils disent, c'est, il y a 14 000 morts, 44 000 blessés, 323 captifs. Oui. Il y a 17 000 captifs du côté ukrainien qui sont, qui sont, Ah oui, oui, sur le contrôle russe. Bon, ça, c'est pour te dire que il y a les, comment dire, tu vois, cette différence-là reflète la capacité d'escalade au point de vue de l'artillerie, la capacité de feu. Oui. L'artillerie russe, c'est beaucoup plus, beaucoup plus de pièces, etc. Et ils sont en position défensive et puis, ils ont devant eux des gens qui cherchent à percer et donc, regarde, ça donne ça. C'est ce que ça confirme la version d'Erwan, que c'est un véritable hachoir humain et ça vient contredire ce qu'on nous dit sur les plateaux, justement, pour tenir ça le plus loin possible de l'opinion publique, les pertes énormes que Zelensky fait subir à sa population. Et là, il est force à défendre des positions alors que les militaires et là, Ukrainiens, ils veulent les sortir. Pourquoi? Parce que lui, Zelensky, il fait une guerre de propagande et donc, il faut qu'ils tiennent leurs positions jusqu'à la mort. On l'a vu à Mariupol, 3 500 troupes qui ont été cernés, il est obligé de se rendre alors qu'ils pouvaient sortir ces troupes-là, les garder en réserve pour une opération de profondeur. Lui, il n'est pas dans la logique de l'opération de profondeur, mais ça. Et là, Artemis Bakhmut, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, on nous dit qu'il reste 10 000 soldats dans la ville. la ville est techniquement cernée et puis, regarde, puis là, il y en a d'autres chadrons, comme ça, il appelle ça le caudron, le caudron. Alors, il les envoie au sacrifice pour de la propagande, alors que du côté de l'état-major ukrainien, ils sont en réalité, tu sais, sauve ton potentiel puis retire-les en attendant que les armes arrivent et là, tu vas perdre ce territoire. Mais oui, mais les Russes, ils l'ont fait, ça. Ils se sont retirés du nord, des grandes zones qui ont libéré en bas au sud Kersonne. Tu comprends? Ils sont sortis puis voilà, tu ne meurs pas là, tu comprends? Puis ça ne change rien. Ça ne change rien parce que tu vas perdre le territoire. Tu comprends? Alors donc, ils sont de court terme, ils sont de propagande et puis ils sont dans la logique de, vous voyez, on tient, on tient puis ça nous prend des armes et bon, on les attend et etc. On attend des chasseurs, on attend etc. etc. C'est ça son message, tu sais, mais il sacrifie son monde. C'est-tu que ça veut dire? Non, on sait que Luc Ferry, proche de Dominique de Villepin et l'ancien secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Pierre Lelouch estime tous deux que certains territoires russes ne peuvent être repris. Si Zelensky veut à tout prix reprendre par la guerre des territoires qui étaient déjà pro-russes pendant la guerre du Donbass, on va dans le mur en klaxonnant. Moi, mon intérêt c'est que quand même on va habiter à côté des Russes demain. Donc, on va quand même construire une relation avec eux après la guerre. Donc, ne pas rompre. Or, là, tout est rompu. Ça veut dire c'est au moment où l'effondrement de l'armée arrive. OK? Parce que tu gruges, tu gruges, on voit le nombre de pertes. c'est rendu des enfants au front. Ben oui. Là, c'est rendu, on a vu des vidéos qu'il n'a pas du monde sur la rue pour les emmener immobilisés. Il y en a plein sur les réseaux sociaux. Ben oui, c'est ça. Et donc, ils sont rendus là. Mais écoute, quand l'armée va s'effondrer parce que je ne vois pas comment elle peut tenir, tu sais, c'est déjà héroïque la résistance. Mais quand ça s'effondre, là, c'est-tu que ce qui arrive? C'est que ceux qui ont pris ces décisions-là, tu sais, parce que la défaite, torfeline. OK? Ah oui. La défaite. Là, qui a pris ces décisions-là? Et là, ceux qui ont voté 73% pour la paix en 2019, là. Ah oui, oui, oui. Puis en pensant que Zelensky, tout ça, tu sais, et là, non, il y a des comptes qui vont se régler, là, il y a des comptes qui vont se régler, c'est-à-dire. Non, la vague d'appui à l'intérieur de l'Ukraine, à un moment donné, risque de se tourner, tu comprends? Ah oui, puis aller chercher. Je te rappelle que ce qui est arrivé en Italie, quand Mussolini, son mouvement était très, très populaire dans les années 30, bonté, monté, etc., tu comprends? mais quand la guerre a été perdue, Flavre, ils l'ont vendue. Ben oui, tu comprends ça? C'est qui qui nous a emmenés là-dedans? C'est lui, OK, tu comprends ça? Ils ont oublié les jours heureux, là. Tu sais, c'est ça, c'est ça. Donc, il est dans une situation où, au point de vue de la capacité d'escalade, les corps se creusent. Les Russes, les mobilisations qu'ils ont faites, ils ne sont pas encore vraiment affectés au théâtre d'opération. Ils sont comme en réserve pour le scénario. Et le scénario, il est simple à comprendre parce que le monde disait, ils vont rentrer par la Bélorussie, ils vont rentrer par l'autre. Logiquement, si on suit la stratégie d'opération de profondeur, eux autres, ils disent, c'est annihiler l'armée ukrainienne. Alors, elle est devant toi. Ben oui, elle vient à toi, en plus. Elle vient à toi. OK, bon, on s'occupe de ça. C'est tout, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme un jeu d'échecs, tu sais. C'est-à-dire, aux échecs. Olivier Kemff, général en retraite. Puis les Russes, visiblement, se sont remis en selle. Ils ont, sont passés en économie de guerre, eux. Ils ont mobilisé et là, petit à petit, ça fait 6 à 8 semaines que ça dure, ils grignotent et ils cassent. Et donc, ils sont plutôt sur un mouvement en avant aujourd'hui qui est inquiétant, disons les choses simplement, pour les Ukrainiens. Ils sont passés en économie de guerre, ils arrivent à produire des obus en quantité, des obus qui sont certes plus simples, mais quand on est dans une guerre industrielle et ce à quoi nous faisons face, c'est une guerre industrielle, et bien celui qui a l'économie la plus puissante pour cette guerre est en train de gagner. Il y avait, puis le général sur RTL l'a dit aussi, il dit, les Russes, ils regardent sur la ligne de front qu'est-ce qu'est l'attrition et là où ils voient vraiment une brèche s'ouvrir, ils vont rentrer puis ils vont pénétrer. Et donc, c'est comme aux échecs, il y a, à un moment donné, ils appellent ça le jeu positionnel. Tu pognes, au lieu de te concentrer sur les 64 cases puis chercher, tu te concentres sur 4 cases puis tu cherches à amener un avantage, un avantage là. Et puis, à force d'amener des avantages, t'arrives au crunch final, c'est tout, tu sais. Voilà. Il demandait, à un moment donné, un journaliste, il demandait à un grand maître joueur d'échecs, il disait, combien de coups vous pouvez voir en avant? Il a répondu, un coup, le bon. Additionne, un coup, le bon, puis t'arrives au crunch. et donc, ça donne une idée de la manœuvre russe, tu sais. Ils ne vont pas faire des sparages à tous les coins, élargir le front alors qu'ils sont dans une situation où de plus en plus clairement, le rapport de force, ils jouent en leur faveur et puis ça devient de plus en plus tragique pour les Ukrainiens et voilà, tu sais. Et là, donc, comment cet écart de, cette capacité d'escalade-là, on voit les écarts de plus en plus clairement, comment de l'autre côté ils peuvent compenser et puis toi, tu avais fait remarquer dans la dernière capsule que les armes qu'ils fournissent, ça ne suffira pas et que c'est pour sauver la face puis permettre à Zelensky d'avoir une position de négociation, mais finalement, ça va arriver quand puis dans quel nombre, etc. ça fait que c'est bien beau, tu as toute ta liste sur le papier, mais il faut que ça soit au front, concentré, opérationnel, etc. Mais là, c'est, oh, qu'est-ce qui va arriver de l'Ukraine entre-temps, tu comprends? Parce qu'il y en a un qui joue aux échecs puis à chaque fois, le coup, c'est le bon, oui? Ça fait que, où ça va être rendu? Oh! Ça fait que là, il arrive un scénario, c'est le scénario de la Pologne, qu'on avait déjà évoqué, le scénario de la Pologne, c'est-à-dire qu'en Ukraine, à l'ouest, il y a, en réalité, c'est un territoire polonais, de culture polonaise, etc. L'assort des armes, à une autre époque, ça fait un brassage, les frontières se déplacent, les populations restent là, etc. Et là, les Polonais, par des voies officielles, disent, nous, les Polonais, on peut rentrer pour créer à l'ouest, nord-ouest, exactement la zone où sont les cultures polonaises, on pourrait créer un protectora, ce protectora-là, vu que nous sommes polonais et que nous sommes membres de l'OTAN, jamais les Russes vont venir oser. Hé, 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 ça, là, s'ils pensent ça, je pense qu'ils vont frapper à l'oeuf, hein? Regarde. Ouf, les Russes vont surveiller ça de près, hein? Ben, Poutine, pourrait-il qu'il leur frotte le museau encore une autre fois? Ben oui, tu sais? Ah oui, ah oui. Ben oui, ben oui, et donc là, eux autres, ils se disent, on va rentrer là, et puis, les Russes, ils n'ont aucun intérêt à aller se battre dans l'ouest de l'Ukraine contre les Polonais, à moins que les Polonais traversent puis rentrent en contact avec les forces russes, à ce moment-là, c'est évident qu'ils vont avoir le total, mais autrement, tu comprends? Et là, qu'est-ce que tu as? Tu as un scénario où le blessé, tu sais, tu commences à dépasser les morceaux de ce qui peut rester de l'État ukrainien. Exactement. Et là, c'est en même temps, il y a ces Polonais-là dans la zone nord-ouest, il y a aussi le terreau d'origine des Ukraux-nazis, des Bandera. joyeux party. Ah oui, ah oui, c'est sûr qu'ils vont vouloir nettoyer pour ne pas revenir au même problème dans cinq ans. Oui, parce qu'on l'a vu au mois de janvier quand il y a eu une commémoration pour célébrer Bandera, Bandera en Pologne. En Ukraine, ça, en Pologne? Ah oui? Non, non, en Ukraine, mais en Pologne, ils ont réagi parce qu'ils ont dit un instant, nous, au mois de juillet, on commémore le génocide qu'a produit Bandera sur notre territoire. Ah oui, ah oui, il y a tout ça. c'est un contentieux l'eau, ça. OK? Qui donne raison à la thèse de Poutine qu'on a tant ridiculisé qu'il existe des Ukraux-nazis. Ben, regarde, il y a des statues, il y a des rues, c'est l'État lui-même, c'est pas un groupuscule qui se promène avec des flambeaux la nuit une fois par année. Non, non, c'est incrusté dans l'État et puis donc, il s'assume d'avoir cette filiation-là avec l'idéologie nazie de la Deuxième Grande Guerre, c'est tout. Ils ont des raisons pour ça, ils ont des raisons parce que, oui, oui, parce qu'ils ont vu à ce moment-là l'armée allemande les libérer de, bon, tu sais, de d'autres... Des abus de d'autres régimes. Oui, c'est ça. On peut le comprendre qu'ils ont gardé quelque chose, un lien avec ça, etc., mais dans le cas actuel, ce que ça fait, c'est que tous ceux qui gardent le silence là-dessus sont complices de cette réalité-là et puis que tous ceux qui viennent applaudir standing ovation Zelensky, comprends. Eh bien, Volodymyr Zelensky, ce matin, vient d'entrer dans l'hémicycle du Parlement européen. Pendant de longues minutes, vous allez le voir, il est acclamé par l'ensemble des eurodéputés presque au complet. Large sourire, Volodymyr Zelensky semble presque étonné d'un tel accueil réservé. Il se rend alors au pupitre pour prononcer son discours. C'est à ce moment-là qu'il est submergé par l'émotion. Quelques minutes plus tôt, c'est sur le tapis rouge que Volodymyr Zelensky avait été accueilli par les 27 chefs d'État, applaudi par tous, sauf par un, Viktor Orban, au milieu. Vous le voyez juste derrière, le président hongrois qui, on le sait, est contre les livraisons d'armes européennes et continue de recevoir le gaz et le pétrole de la Russie, de Vladimir. Oui, il devrait se garder une petite gêne, tu sais. Et puis, tu sais, mais, quand on revient aux médias et la REN et tout ça, comment ils vont s'ajuster? Quand tu vas voir apparaître effectivement Bandera, problème, on se bat pour qui, on supporte qui, c'est-tu la liberté et la démocratie, c'est rien de ça. parce que là, j'ai vu un député du REN au Parlement à Bruxelles qui est venu dire exactement ça. Il dit, non, non, vous n'êtes pas en train de défendre la liberté et la démocratie. Il dit, l'opposition est en prison, tous les médias d'opposition comprenaient. Oui, j'ai vu ça passer. oui. Bon, non, c'est ça. Non, il y en a qui comprennent au travers de ça. Mais encore là, on ouvre dans les médias un regard plus critique sur la situation puis on fait apparaître la réalité. C'est notre thème, tu comprends? C'est ce qu'on surveille depuis plus d'un an, toi et moi, Jean-Claude, puis encore merci pour cet éclairage-là. Jean-Claude, avais-tu d'autres choses à dire? Non, non, regarde, la situation va évoluer puis elle va évoluer très mal. C'est dramatique parce que ces soldats-là ukrainiens qui sont sacrifiés parce que l'autre, il est pris, il est piégé lui-même. Tu comprends, Zelensky? Ah oui, Zelensky, quand ça va tomber, il va tomber puis la seule chose qui pourrait le sauver, c'est une ville-là à Miami et puis garder ses Pandera-Paper puis l'état-major de l'armée ukrainien prend le contrôle puis recule des troupes sur les zones qui sont contestées puis bon, voilà, c'est tout. Voilà, voilà, voilà. Ça, ça pourrait le sauver mais s'il s'entête jusqu'à la fin, tout va s'écrouler puis lui, pour éviter ça, il veut entraîner l'OTAN dans une guerre avec la Russie donc nous entraîner tous dans l'abîme. Voilà, Pour le moment, c'est lui qui, c'est le chien, c'est la queue qui branle le chien. Oui, absolument. C'est ça. Merci Jean-Claude puis on suit ça de près, toi et moi, pendant la semaine puis on se reparle à la fin de la semaine prochaine pour un autre capsule. Oui, certainement. Salut à tout le monde. Merci Jean-Claude. Alors, c'était Jean-Claude Pomerleau en direct de Montréal. Merci. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio arrobas radioinfocity.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada